T'es née où et quand ? Je suis née dans le Bordelais à la fin des années 50. C'est quoi ton métier ? C'est promouvoir le court-métrage français à l'international. Ça consiste en quoi ? Montrer la diversité du court-métrage français à l'étranger et mettre en relation ceux qui font les films et ceux qui vont les diffuser. Quel film t'a donné envie de travailler dans le cinéma ? Zorba le grec. T'as une anecdote ? Un réalisateur qui s'appelle Pascal Aubier. La première fois que j'ai vu ce réalisateur au bureau, il m'a donné sa carte de visite. Et sur cette carte de visite, il y avait un truc qui était très sympa. Il avait écrit son nom au milieu. Et sous son nom, au lieu d'être écrit réalisateur ou tout ce qu'on veut, il avait écrit « Abonné au gaz de France ». Je trouvais ça super chouette ce qui était écrit dessus. Pourquoi avoir rejoint le jury des regards ? L'envie soit de découvrir des œuvres que je n'avais pas déjà vues, pour lesquels il est toujours très intéressant de confronter une discussion avec un panel aussi vaste de jurés. Pourquoi ce lauréat dans la catégorie prix du jury ? Parce que je pense que c'est un film qui nous a tous touchés. Ça part d'humain et d'humanité. Et je trouve que ce film est savamment bien fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada